Salut tout le monde, c'est Béloriane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux indés. Et aujourd'hui on est en compagnie de Chazm ou Chazm ou Chazm, alors je sais pas trop comment ça se prononce, alors on va dire Chazm pour toute cette vidéo. Développé par Discord Games et c'est un action RPG, platformer, aussi avec des petits morceaux de Castlevania et de Metroid à l'intérieur. Donc c'est une version alpha, bêta pour l'instant, donc il y a très peu de versions qui ont été envoyées pour l'instant. Donc toujours pas disponible en préachat ou même en version bêta ouverte. Donc prenez votre mal en patience, je pense que ça risque d'être assez dur en voyant cette vidéo puisque vous allez voir que c'est très très mignon. La version dynamique est super fun. Donc ça contient une génération procédurale de donjons. De loot aussi, le loot va être random. Et l'histoire c'est qu'on est une espèce de chevalier qui rentre de la guerre. Alors là il y a une petite explication. Et on va se retrouver coincé dans un petit village avec des ennuis dans la mine locale. Et on va devoir aller explorer ces mines là pour buter tous les démons qui se trouvent à l'intérieur. Et après pouvoir rentrer chez nous tranquillement après avoir récupéré tous les trésors qui traînaient de partout. Donc là vous voyez on commence directement dans le jeu. C'est une version en fait de présentation pour la Game Developer Conference qui aura lieu bientôt. Donc c'est vraiment, il manque plein de bouts de gameplay à l'intérieur comme le menu d'options, les choses comme ça. Donc vous voyez je peux me déplacer à droite à gauche, ça va jouer comme ça de vue de profil. Et comme je vous disais que le style graphique est absolument énorme. Vous allez voir en plus tout à l'heure quand c'est en mouvement avec les ennemis qui explosent de partout, les particules aussi. C'est vraiment très très mignon. Donc qui dit action RPG dit petit système de dialogue. Alors là vous voyez en plus je peux avoir un petit système d'achat et de vente d'objets. Donc là c'est le tout début donc on va se contenter de suivre un peu la trame. Donc je peux parler, vous voyez un petit dialogue qui s'affiche. Et la vieille dit ah vous êtes enfin arrivé. Donc bon apparemment j'étais attendu. Il y a le forgeron qui tape indéfiniment sur sa lame bouillante. Et ce qu'il nous dit tu devrais parler au manager de la mine. Il sera content de voir notre nouvelle tête. Donc là en fait je suis un inconnu ici. Et l'idée c'est que on va devoir aider ces gens là parce qu'il y a des problèmes dans la mine. Donc ici il y a une espèce de petite taverne. On peut y rentrer. Et vous voyez le style graphique là aussi est tout à fait mignon. Et avec ses petites animations vous voyez. Espèce de... la gérante du bar ici a une espèce d'énorme... Père de miches qui vole de partout. Là aussi je peux lui parler. Alors malheureusement c'est tout en anglais pour l'instant. Je ne pense pas qu'il y aura de traduction par la suite. Cela dit... Peut-être que les fichiers du jeu seront accessibles assez facilement. Et on pourra faire des traductions. Et en tout cas le format est assez classique. Je ne sais pas trop avec quoi cela a été développé. Mais le format des fichiers est ultra classique. Cela ne s'installe même pas. C'est juste inexécutable. Comme cela se fait très souvent maintenant avec les jeux indés. Donc là je suis allé voir le gérant de la mine. Il me dit oh mon dieu voilà on a des soucis. Par contre tu ne peux pas aller dans la mine avant que tu te sois équipé. Donc là il me dit qu'il doit y avoir quelqu'un qui peut m'aider. Donc le début c'est ça. Un petit tutoriel qui nous explique comment on peut utiliser les touches. Comment s'équiper. Donc là il me dit que je suis en recherche d'une épée. Va voir en haut si tu ne peux pas trouver quelque chose. Il y a une espèce de coffre. Et hop j'ouvre le coffre. Et là ça nous permet d'introduire le système non seulement de coffre mais aussi d'inventaire. Puisque vous allez voir qu'il y a une petite feuille de personnage assez sympathique. Donc là antidote. Pomme. Je peux choisir le nombre de pommes que je veux prendre. Le lupin. Et une espèce de couteau de pierre. Alors c'est un truc hyper rudimentaire. Et vous voyez quand même que les menus sont vraiment assez grossiers. Mais très très pratiques à utiliser. Donc ça ça fait assez plaisir. Notamment parce que je suis en train de jouer au clavier. Et uniquement au clavier. Parce que d'ailleurs la souris n'est pas pris en compte. Alors hop je sors d'ici. Ça se joue exclusivement au clavier. Donc si vous avez une manette Xbox. Je vous conseille très fortement de l'utiliser. Puisque c'est typiquement un jeu qui se joue comme un jeu console. Dans son salon bien calé au fond de son canapé. Et je vous avouerai que c'est assez tendu de jouer au clavier. Donc il va falloir impérativement que je me procure ce genre de pad. Pour tester tous ces jeux indés qui de plus en plus tendent à privilégier le support du pad. Et pas l'utilisation de la souris. C'est un peu en kikinant franchement. C'est comme hammer watch ou chose comme ça. Ça se joue au clavier. Et c'est un peu contraignant pour nous. Donc là grosse astuce. Parce que j'ai mis trois plombs à trouver comment ça s'ouvre. Le menu options c'est échappe. Alors menu équipement plutôt. C'est sur échappe. Donc je peux équiper dans chacune de mes mains quelque chose. Sur ma tête mon corps. Et deux accessoires ici. Et vous voyez qu'à droite il y a mes statistiques. Donc la force, intelligence, la concentration j'imagine. LCK je sais pas. Ça doit être lock. Et après les niveaux d'attaque et de défense. Donc dans ma main liée au bouton A. Je peux équiper. Soirien. Donc mon petit point. Je vais vous montrer ce que ça donne. Quand on tape avec le point. Donc A et S. Donc c'est le même point qui tape apparemment. Donc il n'y a pas de différenciation à ce niveau là. Juste pour montrer l'animation. Et après hop. Je m'équipe de mon petit couteau. Et j'ai un peu plus de points d'attaque. Donc. Et voilà. Je suis équipé de celui-ci. Avec une attaque aussi ultra réunimentaire. Bien animé. Inventaire. Bah là je retrouve tous mes petits objets. Alors. C'est classé. Suivant. Deux colonnes. Et se remplissent au fur et à mesure. Je pense pas qu'il y ait. D'or à ce niveau là. Puisque vous voyez qu'il y a des pommes ici. Donc c'est de la bouffe. Et là il y a du pain. C'est de la bouffe aussi. Je peux dropper avec le bouton D. Et après il y a un système de map. Donc il n'y en a pas. Et vous voyez ici. Level 1. Expérience. 100 points d'expérience pour passer à l'autre niveau. Donc le. Quand on passe des niveaux. Je pense que ça augmente juste les caractéristiques. Je ne l'ai pas encore essayé. C'est un peu une vidéo première impression que je suis en train de vous faire. Et après il y a le statut. La vie. Donc Magic Point. Aussi. Le temps de jeu. L'or. Qui va vous permettre d'acheter de l'équipement. Donc je ne sais pas si lui. Voilà. Alors lui il n'a rien à acheter malheureusement. Je peux vendre aussi des trucs. Il ne m'achètera rien. Et pour finir. Vous voyez aussi il y a les caractéristiques à droite. Donc là on va parler à celui-là. Et on va enfin pouvoir rentrer dans la mine. Juste avant ça. Je veux juste retourner voir la sorcière du début. Enfin la vieille dame plutôt. C'est pas parce qu'elle ressemble à une sorcière. C'est forcément une sorcière. Donc voilà. Bye. Et vous voyez. Il y a tout plein de petits objets sympathiques à acheter. Donc du potion de vie. Des scrolls. Bonus permanent. Un attribut random. Magic scroll. Spell. Donc il y a des sornes de soin. Un petit sortillage qui nous permet de lancer des couteaux. Augmente la force pendant 30 secondes. Vous voyez il y a déjà des potions. Ma foi c'est classique. Mais ça fait plaisir que ce soit là. Donc c'est tout le côté RPG qui est développé. Grâce à ces petites fiches de personnages et ses potions. Ainsi que cet équipement. A savoir que comme je disais. Le loot est aléatoire. Comme les donjons ici. Donc tout ce qui est génération de donjons c'est aléatoire. Et on a aussi un petit système d'objets uniques on va dire. Qui fait qu'on peut avoir des objets légendaires. Des objets uniques. Qu'on va trouver dans des trésors. Ou quand on va affronter des boss. Vous voyez il y a des espèces de monstres tous pendus. Et aïe. Alors c'est peuplé de rats ici. Et vous commencez à voir le système d'animation. Et les graphismes général du jeu. Qui sont moi je trouve absolument sublimes. C'est de la grosse texture bien baveuse et bien pixelisée. Enfin non pas baveuse plutôt. Pixelisée c'est le bon terme. Et c'est beaucoup plus beau. Ah une grappe de raisin sûrement. C'est beaucoup plus beau je trouve que des textures. Plus haute résolution de mes baveuses. Alors je vous montre quand on se baisse. Et quand on fait une barre d'espace. Aïe. Et bien ça fait rouler. Et je vais bientôt mourir. Donc je vais prendre un petit peu des pommes pour vous montrer. Il me suffit de faire entrer sur la pomme. Et je regain de la vie instantanément. C'est un petit peu contraignant de revenir dans l'inventaire à chaque fois. Peut-être qu'il y aura des barbes raccourcis par la suite. Enfin je l'espère tiens. L'espèce de larve est morte toute seule. Donc vous voyez quand je suis revenu dans l'écran précédent. Les monstres ont repopé. Donc c'est assez particulier. C'est un peu bizarre. Toujours est-il que dans ces donjons on a peut-être pas trop besoin de revenir en arrière. Et puis l'XP est en train de monter. Voilà on peut grinder de cette façon là. J'en suis à 45 d'XP. Il me manque 55 points d'XP pour remonter de niveau. Donc là j'ai pas l'impression... Ah si les ennemis me suivent. C'est parce que le gros rat de tout à l'heure il avait pas l'air de m'attaquer. Donc ce niveau là c'est pas très... Il y a des ennemis qui sont vraiment pas développés du tout. Mais c'est pas du tout d'intérêt. Alors là il y a une espèce de pierre. Je vais cliquer dessus. Et... Je me sens chanceux. Alors j'ai une espèce de compteur en haut. Qui doit faire un effet passif pendant un petit moment. Donc je pense qu'il doit y avoir un... Soit une augmentation de la vie. Alors au niveau de mes points de vie... Non je suis toujours à 12. Soit au niveau de... bah du loot. Je sais pas. On pourrait bien voir. On détruit tous ces balleaux trus. Et on va essayer de pas trop se faire toucher par lui. Donc les donjons sont aléatoires. Et ça va toujours se passer dans une mine apparemment. Hop. C'est dans ces endroits là que c'est un peu tendu de jouer au clavier. Dans ces systèmes de plateforme. Donc ça va toujours se passer dans une mine. Puisque voilà le but comme je le dis c'était d'explorer cette mine. D'investiguer. Et de terrasser tous les démons qui ont élu domicile. Et j'ai un petit peu peur à ce niveau là. Du fait que si ça se passe toujours dans le même endroit. Ca risque d'être assez répétitif. Donc dans des mines on peut faire des décors assez sympathiques. C'est à dire que... On peut varier les plaisirs si la mine est peuplée de végétaux. Ah d'accord. C'était une mine. Si la mine est peuplée de végétaux. S'il y a des cristaux colorés. Des choses comme ça. Là c'est vrai qu'il peut y avoir de quoi faire. J'espère qu'en tout cas ça va être assez varié de ce côté là. Alors il y avait encore la mine ici. Je pensais que ça... Ça va pas repopper. Et je commence à looter de l'argent. Vous voyez ces petites pièces là. J'en suis à 18. Ça va me permettre après de naturellement acheter de l'équipement. Et des choses comme ça. Alors là il y a une espèce de nid de rat. Alors je vous avouerais quand même que de près. Comme ça si je me recule un petit peu ça va mieux. Mais sur un écran de pc. Ça reste quand même assez pixelisé. Un peu beaucoup. Et c'est pour ça que ça me fait penser que ça se joue quand même dans son canap' ce genre de jeu. Enfin en tout cas celui-là. Ouh du loot. Une pomme. Et des pièces. Donc je vous montrerai. Hop. La petite roulade tout à l'heure. Ça permet d'éviter les ennemis. Et on continue tranquillement. Donc c'est vrai que là j'ai fait une petite partie avant de faire cette vidéo. Et c'est vrai que le donjon n'était pas du tout pareil. Donc au niveau de l'agencement tout bête. Et la présence des ennemis. Je sais pas si on peut éviter. Ah non. Si je fais une roulade. Ça me fait directement aller dans leur tête. Donc c'est un peu dommage ça. C'est une roulade qui ne nous permet pas d'éviter. Je vais reprendre une petite pomme. Pour éviter de crever. Et là ouais. On a tout le côté. Castlevania. Metroid. Qui se met en place. Avec cette espèce de. D'aspect shoot là. Cet aspect combat. Vu de côté comme ça. Bon alors pour l'instant. Notre fond de Dera. C'est pas très glorieux. On va essayer de faire ça. Alors ça aussi. C'est un truc qui est explosé. Et je dois dire que c'est assez coriace. Franchement. Il y aura deux niveaux de difficulté à terme. Un niveau normal. Et un niveau hardcore. Qui inclura la mort permanente. Donc style roguelike. Donc c'est vraiment un mélange. Très très intéressant. Qu'on nous propose ici. C'est voilà. Action RPG. Style assez traditionnel. Mélange de Castlevania. Et de Metroid. Et en plus. Un côté roguelike. Avec la génération aléatoire. Des donjons. Du loot. Et la mort permanente. Je reprends une petite pomme. Ou la reprendre du point. Tiens. Ça va faire varier un peu les plaisirs. Voilà. Et vous voyez en plus. Que j'ai pris un niveau tout à l'heure. Et j'ai pas eu à dépenser de points. De compétences. Donc là. C'est aller directement dans ma force. Et euh. Concentration. J'imagine que ça doit être lié. Je sais pas. A la puissance de mes sorts. Et tout ça. Donc c'est un peu. Oula. Un peu dommage. Je trouve. Peut-être que ça sera. Implémenté par la suite. En tout cas. On a. Euh. Dans le mail. Oula. Qui était fourni. Avec euh. La version du jeu. Euh. Le développeur dit que ben. Forcément. Pour la sortie du jeu. Euh. Les bugs seront corrigés. Donc là. C'est une grosse période de polishing. Qui s'installe. Par contre. Pas trop de mots. Sur le contenu. C'est à dire. Est-ce qu'il y aura un système de. De choix de personnages. Un truc. Tout ça. Je ne pense pas. Franchement. Ça risque de rester assez. Simpliste. Dans. Le. Le. Le rat. C'est complètement explosé. Tout seul. C'est du plaisir des niveaux. Généralatoirement. Il se peut se passer des trucs. Un peu. Bizarres. Et voyez. C'est une espèce de. D'interrupteur. Explosif. C'est pas une mine. Puisque ça reste. C'est un peu curieux. Et là. Les ennemis ont réapparu. Donc. Ça c'est euh. Je sais pas trop ce que vous en penserez. Vous. Mais. C'est un peu pénible. Que les ennemis réapparaissent. Et. aussi diminue complètement le sentiment d'accomplissement. Donc bon, oula, il y a une espèce d'hôtel, je ne sais pas si c'est explosif ou quoi, on essaie de ne pas mourir, niveau supérieur, donc ça me remet ma vie au maximum, et vous voyez à chaque fois ça rajoute plus un force, intelligente et con, donc bon, on dirait peut-être de plus en plus con, je ne sais pas, voilà, ah ouais là je regrette vraiment de ne pas avoir, progresser, sacrifice, ok, donc il faut peut-être sacrifier quelque chose, donc là alors, oui, je peux faire planter le jeu à ce moment-là si je fais ça, je ne sais pas, il nous faut peut-être un objet spécial, j'ai une potion de vie, un petit dot, bon, peut-être qu'il faut une espèce d'être vivant, je ne sais pas trop comment les capturer, vous voyez je suis encore obligé de redétruire tous ces monstres-là, et j'y vois vraiment un petit problème au niveau du gameplay, parce que si on gagne de l'XP à chaque fois, alors peut-être que le jeu ne considère pas que c'est de l'XP, donc je suis à 372, et ici 375, donc ça considère vraiment que c'est un vrai, un vrai, un vrai kill on va dire, donc bon, on peut grinder comme pas possible en faisant sans arrêt ça, alors c'est complètement inintéressant au niveau gameplay, mais il y en a qui sont, il y a des power users qui seraient prêts à faire, je suis sûr, donc à voir, je pourrais poser la question au développeur pour voir, il y a tout un système aussi pour faire remonter les bugs, donc là pour l'instant je n'en ai pas rencontré, ce qui est plutôt très agréable, on va bien voir par la suite, vous voyez, le fond de la mine ici, on a diversifié un peu, donc on a des fonds ouverts, des fonds fermés, j'ouvre ça en espérant qu'il y a du bon loot, alors c'est une pomme à chaque fois, on va en manger un petit bout, vous voyez c'est un peu pénible de retourner à chaque fois dans le menu, je ne sais pas s'il y a un menu, je ne crois pas qu'il y a de menu de raccourcis, hop là, je ne peux pas les éviter ces trucs, ah purée, donc au niveau contrôle, c'est, bon, ça répond très bien franchement, dans l'ensemble, par contre, voilà, il y a des endroits, les endroits c'est un peu coriace, je ne sais pas, c'est, disons que, à la limite, il répond un peu trop vite, le personnage, c'est-à-dire que quand je me baisse, ça le fait arrêter tout seul, j'aurais aimé d'avoir un petit mouvement de glissade, c'est un petit peu plus naturel, comme Mario, vous voyez, quand il se baisse, comme ça, il y a un petit mouvement de glissade, donc là, on va juste voir si on ne peut pas acheter quelque chose avec les sous qu'on a accumulé, donc je suis à 77, et bien, il y a une tunique ici, donc je trouve ça super, l'ambiance du jeu est vraiment très agréable, donc les graphismes d'une part, mais aussi, voilà, le forgeron qui est là pour vous vendre des objets, et puis l'autre vieille dame qui nous vend des potions, donc au niveau de l'ambiance, c'est très réussi, je trouve, donc on va acheter ça, l'armure, bah oui, je ne peux en acheter qu'une seule, de toute façon, et on va aller voir comment c'est en équipé, donc, hop, tout de suite dans l'inventaire, euh, pardon, équipe, au niveau du body, et bien, il y a la close tunique qui me augmente de 1, ma défense, et on a aussi une valeur de weight, c'est-à-dire que carry weight, vous voyez, en bas à droite, 10 sur 30, donc on a la place qui est prise en compte dans l'inventaire, donc je ne sais pas si au niveau des graphismes, je vais juste enlever, vous voyez comment il est le bonhomme, il a une petite manchette jaune, là, non, c'est pas du tout, ça prend pas du tout en compte l'équipement pour l'instant, au niveau des graphismes, c'est un peu dommage, donc vous voyez quand même qu'à chaque fois que je meurs, je redeviens ici, donc ça permet à la limite de faire un téléporteur rapide vers la surface, et par contre, il faut quand même se retaper tout le chemin, et rebuter tout le monde, oh purée, mais j'ai sauté pourtant, ah, alors c'est pas le bon bouton, il faut tout se retaper pour retourner au même endroit, donc c'est là où ça devient un peu pénible, donc à la limite, là, je voudrais bien, là, j'accepte bien le fait de devoir tout rebuter quand on est mort, mais après, quand on passe d'un écran à l'autre, par contre, là, ça devient un peu rébarbatif, bref, un tout petit défaut à mon avis, qui est vite compensé par toutes les qualités du jeu, donc comme je vous le disais, il y a une maniabilité qui répond au doigt et à l'œil, mais qui manque peut-être un peu de fluidité dans les mouvements, et donc du côté instinctif, c'est peu mieux faire, je pense, mais après, voilà, tout ce qui est menu, ça se saute très bien, le gameplay est très fun, et surtout les animations et tout ça, pour moi, c'est le gros point fort du jeu, parce que c'est vrai que, au niveau gameplay, il n'y a rien de très original, même si ce mélange, comme je vous ai dit, de Metroidvania est vraiment très agréable, ça ne réinvente pas l'eau chaude, et ce sont les graphismes qui, je trouve, donnent tout le cachet au jeu, tout l'intérêt, et voilà, et aussi, on peut se permettre de faire des petits mouvements de bien skillé, comme je viens de faire, oh là, oh là là, oh non, là, je dis où là, parce que je suis bloqué, je ne peux plus avancer, comment je peux faire, je ne peux pas me baisser, ni rien, ah, bon sang, on ne va pas se quitter là-dessus, parce qu'après, si je... Bah, écoutez, ça va être l'occasion de relancer le jeu, et de vous montrer une nouvelle génération de donjons, puisqu'il n'y a pas de système de sauvegarde pour l'instant, donc si je quitte le jeu et que je reviens, eh ben, j'aurais perdu toute mon avancée, soyez rassurés, il y en aura forcément un système de sauvegarde pour la sortie finale, mais on se retrouve, je relance le jeu, on se retrouve tout de suite après pour un nouveau donjon. Voilà, je suis de retour au début du jeu, et en plus, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a une petite commande livrée avec le jeu, qui nous permet de passer l'introduction, donc le fait de devoir reparler avec tout le monde, et en plus, ça m'a fourni deux armes d'office, donc l'arme ici, qui est dans ma main gauche, donc pour le A, hop, je vous montre tout de suite, donc là, la même, c'est Stone Knife, et j'ai un Book of Blades, donc j'ai la compétence qui permet de balancer des petits couteaux, donc là, vous voyez, en plus, ça consomme de ma barre de mana, et en plus, j'ai la clé pour la mine directement, donc là, le premier tableau est exactement le même, par contre, vous voyez ici, ça a un petit peu changé, donc il y a une espèce... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une espèce de... une petite fontaine, alors j'imagine que c'est une fontaine de mana, hop, on va cliquer dessus, donc oui, effectivement, c'est une fontaine de mana, en plus, vous avez vu cette petite animation que je peux déclencher avec le bouton P, qui est vraiment caractéristique de l'animation vraiment excellente du jeu, hop, ouais, ces couteaux sont vraiment ultra... en plus, ça me fait récupérer du mana quand je suis caractéristique avec les couteaux, c'est vraiment très intéressant, ces couteaux, ça dynamise bien le gameplay, je suis content de pouvoir vous montrer ça, ouh, bien joué ça, et ça permet d'en voir un petit peu plus, j'espère qu'il y aura vraiment beaucoup de compétences de ce genre-là, donc pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est les couteaux, et la compétence, le sort, je veux dire, l'autre sort qu'on a vu chez le marchand, hop, là, j'aime bien, ces petites chutes, là, en donnant un petit coup, allez, viens là, voilà, peut-être un petit peu abusé, le fait de récupérer du mana tout le temps, parce que finalement, le lancé de couteau ne coûte pas très cher, donc pour l'instant, en plus, le loot, ça se cantonne à des petites pièces, et des pommes, après, comme je vous ai dit, il y a du loot, et on peut avoir des objets uniques, des objets uniques, et des objets légendaires, tout ça, donc ça fait un peu côté teaser, là, ah, je trouvais un rubis, tiens, le rubis, qu'est-ce que ça fait, le rubis, à mon avis, ça sert à être vendu, donc vous voyez, en plus, il y a la valeur en bas à droite, donc 20, et la même potion de mana, 50, donc le rubis, franchement, il est bien plus pourré qu'une potion de mana, c'est assez curieux, ouais, je trouve ça aussi bizarre, de récupérer autant de mana, quand on suit un ennemi, mais enfin bon, niveau graphisme, c'est plutôt pas mal, ça, ça c'est clair, vous voyez, comme c'est quand même dynamique, on continue tranquillement, et vous voyez quand même, que le donjon, est absolument différent, de la première fois, donc ça, c'est un énorme point fort du jeu, les, les, de toute façon, les développeurs indés, ont bien compris, la génération procédurale, c'est, fait pour eux, voilà, c'est, et puis c'est aussi, un énorme avantage pour les joueurs, leur expérience de jeu n'est jamais la même, une partie à l'autre, et c'est exactement ça, qu'il faut qu'ils emploient, comme technique, pour leur jeu, qui souvent, n'emploie pas de, de gameplay très particulier, alors il y a souvent aussi, des inventions de gameplay, les jeux sont basés uniquement sur ça, donc sur des espèces de gimmick, comme, comme Braid, qui, qui nous permet de remonter dans le temps, ou des trucs un peu plus sophistiqués, au niveau du gameplay, je sais pas moi, Super Meat Boy, qui permet de, de se scotcher au mur, pour faire du platforming, un peu plus, élaboré, ou des choses comme ça, et, finalement, après, les graphismes, et les côtés techniques, ne sont jamais très, très poussés, oh non, je suis déjà mort, bonsoir, et, hop, et c'est, c'est vraiment très bien, que ces développeurs, se basent sur la génération procédurale, et, comme ça, ça nous permet d'avoir, beaucoup plus de, de rejouabilité, avec des jeux, qui sont souvent simples, basés sur des concepts, uniques, mais, unique à la fois, dans la population, par rapport aux autres jeux, mais aussi unique, dans le jeu lui-même, puisque, on va faire, un peu toujours la même chose, dans les jeux indés, hop, voilà, je me concentre un petit peu, parce que, là, j'ai crevé bêtement, tout à l'heure, mais je vais aller à droite, pour vous montrer, un peu autre chose, donc là, ces espèces de larves, sont vraiment, des cibles faciles pour moi, et, en parlant du côté procédural, il y a, hop, il y a, un jeu qui s'appelle, Limit Theory, qui est en développement, par un seul gars, qui s'appelle Josh, j'ai avalé son nom, par contre, et, donc, c'est un petit génie, ce type là, il a fait un kickstarter, en montrant son jeu, qui est, un jeu à la Elite, je ne sais pas si vous voyez, ce que c'est, donc, le Elite, c'est l'un des jeux, les plus connus, dans le style, spatial, donc, 4X spatial, vu à la première personne, donc, un peu comme X3, la série de X3, où, on démarre dans un petit vaisseau, et après, en acculant des ressources, des richesses, et tout ça, on se crée une flotte, et après, un empire, et le type, s'est dit, exactement, ce que je suis en train de décrire, c'est, voilà, je suis tout seul, je suis un développeur, oula, développeur indé, et je fais mon jeu tout seul, par conséquent, je ne peux pas, je pensais qu'elle était morte, il y en avait déjà, dans la caisse, par conséquent, je ne peux pas, développer mon jeu, créer du contenu, avec une énorme narration, et en plus, faire tous les modèles, de vaisseau en 3D, ce n'est pas possible, donc, je vais faire tout mon jeu, en génération procédurale, donc, ce qui va concerner, la forme des vaisseaux, les graphismes des galaxies, la musique, alors ça, c'est vraiment, absolument énorme, la musique aussi, et finalement, il n'a qu'à bosser, sur le gameplay, et, tous les mécanismes de gameplay, pour faire quelque chose de solide, et par contre, c'est le jeu lui-même, qui va créer tout le reste, c'est-à-dire, le monde, et tout ce qui va, concerner l'environnement, où va se balader le joueur, et va créer sa propre histoire, donc c'est vraiment, le concept de gameplay margeant, poussé à son paroxysme, enfin, pas vraiment de gameplay, mais de contenu, finalement, vidéoludique, et comme ça, il gagne un temps fou, et en plus, oh, j'ai fait un coup critique, et en plus, ce qui est assez fort, c'est que, ça reste très très beau, mais, le point négatif, c'est que c'est assez générique, alors ça, c'est vraiment, toujours la même chose, avec le jeu indé, le côté générique, de la génération procédurale, et, c'est un peu le cas, d'ailleurs, pour Chasme, vous voyez, c'est toujours un petit peu, les mêmes couloirs, les mêmes fonds, ça change jamais de luminosité, de, mes agencements, sont toujours un petit peu, pareil, quoique là, c'est quand même, quand même, très très correct, au niveau, des donjons, vous voyez, ça monte, ça descend, c'est pentu, il y a des pièges, hop, il y avait un énorme piège, vous voyez, ce genre de truc, c'est quand même pas trop mal, on dirait que c'est posé à la main, donc, franchement, c'est très honnête, de ce côté là, en ce qui concerne Chasme, donc, bah écoutez, je crois avoir tout dit, sur ce jeu là, je répète, c'est développé par Discord Games, c'est un action RPG, style, Metroidvania, avec, des gros bouts, de, roid-like à l'intérieur, c'est pas encore disponible en préco, mais, dès que ça le sera, bah écoutez, vous serez informé par Gamesphere, en tout cas, vous pouvez aussi vous tenir informé, sur le dev blog, présent, présent sur, oula, alors là, j'ai plus de vie, présent sur le forum, de The Indie Game Source, donc, TIG Source, pour les intimes, je mettrai le lien, dans la description de cette vidéo, comme d'habitude, et le développeur, bah, est toujours aussi sympa, pour un développeur indé, il nous parle, il est très, très ouvert, très sympathique, sur Twitter aussi, il a même fait un effort, de parler en français, pour me, pour me, pour me dire, qu'il était content, que je sois content, d'avoir reçu, ma version de test, donc, vraiment, très, très cool, comme d'habitude, et, voilà, dès que, ça sera un peu plus avancé que ça, vous serez informé, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, à la partager, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, et des pouces verts, c'est tout pour cette fois-ci, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, ciao à tous !